Madame la Présidente, chers collègues, la délibération qu'il nous est proposée d'adopter prend en compte des inquiétudes qu'ont exprimées de nombreux usagers, mais aussi des élus, toutes tendances politiques confondues. Cette délibération est donc un soulagement contre un scénario ZFE brutal, inscrit dans la loi Climat et Résilience, qui généralisait dès 2025 à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. La réduction drastique de la circulation aux véhicules plus polluants, souvent diesel, est utilisée par une grande partie de la population de la métropole et de sa périphérie, parmi lesquelles beaucoup de salariés qui utilisent leurs voitures dans leurs déplacements, faute de solutions alternatives et parce qu'obligés, faute de moyens, d'habiter en deuxième voire en troisième couronne. Une réalité également, c'est que notre agglomération est balayée par les vents, contrairement à d'autres, comme Grenoble ou Lyon par exemple, et donc qu'il fallait en tenir compte, d'autant que les mesures sur la qualité de l'air montraient que nous étions dans les tolérances européennes et quasiment proches des valeurs de l'OMS. Nous avions eu l'occasion, avec mes collègues communistes dans cette Assemblée, d'alerter sur la bombe sociale que pouvait représenter cette mesure brutale pour les travailleurs, pour les artisans, pour les étudiants et toutes celles et ceux qui, vivant à l'intérieur ou à l'extérieur de la métropole, n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture. Aujourd'hui, notre ZNFE s'appliquera aux véhicules très polluants, anciens et qui concernent une infime partie des usagers. Si l'intention d'améliorer la qualité de l'air dans les milieux très urbanisés est tout à fait louable et nécessaire, nous nous félicitons que le gouvernement recule et revoie sa copie après la mobilisation très large des représentants des populations et des populations elles-mêmes qui, face au niveau de leur pouvoir d'achat, à la faiblesse des aides de l'Etat pour l'acquisition d'un nouveau véhicule, ne sont pas en capacité d'acheter une voiture neuve, thermique ou électrique, qui corresponde aux critères demandés initialement par la loi. Oui, il faut réduire la pollution atmosphérique et améliorer la qualité de l'air que nous respirons, mais pas contre un pan entier de la population qui subit déjà l'impact de la vie chère. Contre l'écologie punitive, produisons de l'écologie progressiste, consciente de l'état de la planète et du changement climatique en cours, et déterminés à trouver des solutions rationnelles pour diminuer les émissions de CO2, SO2, NO et autres polluants gazeux dans les activités humaines. Ces solutions pour réduire les pollutions liées aux véhicules individuels existent, par le financement du développement des transports publics plurimodaux intégrés dans notre PDU, par l'aboutissement d'un RER métropolitain de proximité au service du plus grand nombre d'usagers, à travers l'accompagnement à hauteur de 10 000 euros par l'Etat de l'acquisition d'un véhicule électrique par les classes populaires, ou par l'aide à la modification technique des véhicules, afin de passer du diesel en critère 3 à la bicarburation au gaz, les passant en critère 1. Il faut également accélérer la mise en oeuvre d'aspirateurs à poussière de frein sur les futurs véhicules, véritable poison en suspension dans l'air, et pour les poussières de pneus, il n'y a pas pour l'instant de solution miracle, sauf la marcher, prendre le tram ou le RER, ou passer aux deux roues pour diviser par deux les résidus pneumatiques, sans oublier, nous l'espérons, le transport fluvial. Toutes ces mesures nécessitent des moyens financiers importants, c'est l'effort à produire par l'Etat, par les collectivités et les entreprises, pour lier les enjeux écologiques et sociaux, pour réussir la transition écologique. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.